Embarquer dans ce train a sans doute été la pire décision de toute ma vie, celle qui a eu les répercussions les plus catastrophiques pour mon prochain, ma famille et moi-même. Bien malgré moi, et pour des raisons qui m'échappent encore à ce jour, j'ai côtoyé le malin qui a su faire de moi pendant un instant son funeste pantin, son instrument de mort et de désolation. Il a su exploiter ma faiblesse, ma stupidité et mon arrogance, et sous son contrôle maléfique, j'ai commis des atrocités impossibles à racheter pour lesquelles ma vie entière dans le repentir le plus sincère ne suffirait pas à me faire bénéficier d'un début de commencement de pardon. Bien malgré moi, j'ai pactisé avec le démon. Je suis un monstre, et j'en paierai le prix jusqu'à ma mort, ce qui est un bien juste retour des choses. Mais ensuite, que se passera-t-il ? J'en ai malheureusement une petite idée, et j'admets que la perspective d'aller rejoindre la demeure abjecte du trait sombre qui a fourvoyé mon âme me terrifie. C'était une fin de journée dominée par la grisaille et la bruine. Dans le soir tombant, je me rendais à la gare d'un pas indolent, la mine déconfite. J'avais passé la moitié de l'après-midi en entretien d'embauche pour un poste de responsable marketing au sein d'une firme célèbre dont je tairai le nom. Les quatre recruteurs m'avaient mis sur le grill pendant presque trois heures, et ils avaient pris un malin plaisir à tester sans ménagement ma capacité d'improvisation, mes soft skills et ma résistance au stress. En y repensant, cela ressemblait davantage à une séance de torture d'inquisition en bonne et due forme qu'à un entretien de recrutement digne de ce nom. L'exercice m'avait complètement lessivé, et j'étais par ailleurs très déçu par ma trop fragile prestation. À plus de 300 kilomètres de chez moi, je n'avais qu'une envie, tourner au plus vite la page de cet épisode peu glorieux de ma recherche d'emploi, et regagner mon foyer pour prendre une bonne douche et me verser un verre. Il était environ 19h lorsque j'ai pénétré dans l'immense bâtisse néoclassique aux façades ornées d'Atlante et de sculptures végétales habilement mises en lumière par des projecteurs colorés. L'affluence s'était déjà passée, et le brouhaha inhérent au vaste hall de gare s'était dissipé, contrairement à mon humeur. Partagé entre culpabilité et résignation, j'ai longé les quais et descendu les escaliers qui plongeaient sous les voies. J'ai remonté les marches et me suis retrouvé face à mon train régional qui stationnait sur la voie 7, moteur allumé, une motrice et trois wagons alignés. J'ai décidé de monter dans la voiture de queue, ce qui correspondait bien à mon état d'esprit du moment, et refléter fidèlement l'estime que j'avais de moi-même, mais sans doute aussi parce qu'elle était la plus proche de moi, et qu'accusant la fatigue accumulée au cours de cette longue journée, je souhaitais faire l'économie de quelques pas. Il y avait moins d'une dizaine de passagers disséminés dans la rame. J'ai remonté l'allée jusqu'au milieu du wagon, et me suis installé dans le sens de la marche, côté fenêtre, sur une place en vis-à-vis. L'îlot de siège était désert, et les voyageurs assis le plus près de moi n'étaient qu'à trois ou quatre fauteuils de distance, ce qui convenait parfaitement à ma contrariété. J'avais besoin de me retrouver seul pour vivre pleinement ma déconvenue, et je n'avais envie de parler à personne, les recruteurs m'ayant fait consumer la quasi-totalité de mon capital bavardage, sans compter que ma voix esquintée menaçait de dérailler au premier mot prononcé. Deux ou trois passagers sont encore montés à bord et ont pris place un peu plus loin, puis, à 19h17 précise, le conducteur a mis les gaz, faisant s'éloigner doucement les quais, la gare, et, peu à peu, les lumières de la ville. Le ciel s'était dégagé, et une pleine lune illuminait désormais le paysage nocturne qui défilait derrière la vitre. Mes yeux commençaient à piquer, et, bercés par les mouvements réguliers de la voiture et le ronronnement ferroviaire continu, je n'ai pas tardé à m'assoupir. Aspiré par un étrange et inexplicable tourbillon, j'ai été assailli par une multitude d'images et de visions terrifiantes d'un être humanoïde tatoué et ailé, poignardant à mort des hommes, des femmes et des enfants sans défense. Il tenait dans sa main un long couteau effilé, à la lame courbe et aux manches en forme d'ossements sculptés et incrustés de pierreries. Chaque coup qu'il portait, chaque vie qu'il ôtait faisait vibrer dans sa gorge puissante un rire dément. Il jouissait sans limite de l'intolérable souffrance qu'il causait. Soudain pris d'une peur panique incontrôlée, je me suis réveillé d'un bond, le cœur battant à tout rompre, comme si je venais de dévaler brutalement les marches d'un escalier. Un homme était assis en face de moi et me regardait en se lissant la barbiche d'un air amusé. Tandis que je le dévisageais avec des yeux affolés en m'accrochant à mon fauteuil, espérant reprendre mon souffle pour ne pas succomber à une attaque cardiaque, j'ai senti une énergie glaciale et déprimante m'envahir tout entier. Pendant une fraction de seconde, il m'a semblé avoir perdu tout espoir et tout désir de vivre. Pendant une fraction de seconde, il m'a semblé mourir et être condamné aux enfers pour l'éternité. Ses lèvres ont bougé, une voix grave s'était levée. « Le réalisme des cauchemars est parfois saisissant, n'est-ce pas ? » Sa question était purement rhétorique. Il a pris un air songeur, continuant à frotter lentement les poils de son menton. « J'espère que votre journée n'a pas été trop ennuyeuse ou contrariante, » a-t-il ajouté. Encore sous le coup de l'émotion, je lui ai répondu, avec toute la désinvolture dont j'étais capable, que j'avais connu des heures plus captivantes et mémorables, ce qui apparut leur avire au plus haut point. Il s'est penché lentement vers moi sans se départir de son expression rieuse. Ce type avait une confiance absolue en lui-même, c'était manifeste. Son regard pénétrant arrivait au mien, il s'est mis à parler à voix basse, comme quelqu'un qui s'apprête à faire une confidence à un vieil ami. « Je comprends entièrement votre amertume, mon cher, mais pourquoi vous démoralisez ? Vous ne me croirez pas, sans doute, mais je peux vous faire oublier définitivement l'arrogance et le mépris des bureaucrates qui vous ont maltraité tout à l'heure. Et si cela peut vous rassurer, sachez que ce poste n'était pas du tout fait pour vous, malgré les nombreuses qualités dont vous disposez. » Les petites rides au coin de ses yeux s'étaient creusées un peu plus, et le trait de sa bouche élargit. Même si d'évidence il jouait avec moi, le bougre avait suppliqué ma curiosité. J'ignorais comment il avait réussi à se procurer ces informations que personne, à part moi-même et les dix bureaucrates, n'était censé connaître. Plissant les sourcils tout en m'efforçant de ne pas cligner des paupières, je me suis à mon tour penché en avant. « Qui êtes-vous et que voulez-vous exactement ? » ai-je demandé sur la défensive. Une lueur froide a brillé dans ses yeux, et ses mots se sont détachés en claquant comme des coups de feu. « Depuis le tout premier jour, mes amis m'appellent Asmorod. » Je me suis fait la réflexion qu'avec un prénom pareil donné par des parents illuberlus, son enfance n'avait pas dû être un long fleuve tranquille. Nous étions inclinés l'un vers l'autre, quand l'air a soudain donné l'impression de frémir entre nos regards connectés, et pendant une seconde j'ai bien cru que ces prunelles allaient m'engloutir dans leur profondeur cendrée. J'ai hoché la tête, et il a rompu le silence en parlant d'une voix chaude et me tendant sa main. « Cher Mathieu, je suis enchanté de vous connaître. Si vous acceptez de faire quelque chose pour moi, si vous m'accordez votre confiance, sachez que je peux transformer votre journée maussade en la plus captivante et mémorable de toutes. » Il était au courant de mon entretien, il y avait donc de fortes probabilités qu'il connaisse également mon nom, et je n'étais par conséquent pas surpris davantage, même si cela me déplaisait. Dans tous les cas, je voyais bien que son sourire n'était qu'un artifice, et je présumais qu'il ne m'avait pas adressé la parole uniquement pour tuer le temps. Derrière sa façade accueillante, il m'observait. Il attendait quelque chose de moi. « Et quel genre de service souhaiteriez-vous que je vous rende ? » ai-je demandé innocemment. Il est resté silencieux un petit moment, levant les yeux au plafond et faisant mine de réfléchir. « En réalité, il s'agirait plutôt d'une sorte de mission. Mathieu, mon cher Mathieu, les représentants des ressources humaines de cette cupide société sont navrants, et ils n'ont pas su déceler vos compétences, ni vos savoir-faire, mais moi, je sais que vous avez toutes les qualités requises pour honorer ce mandat. » « Je l'ai dévisagé en souriant comme si je venais de regarder un sketch à la télévision. Ça a vraiment l'air important, et si vous affirmez que je suis qualifié pour le poste, alors oui, je suis prêt à commencer sans délai. « Où dois-je signer ? » ai-je plaisanté en cherchant du regard à un invisible contrat. Asmorode me regardait avec le visage conquérant du représentant de commerce qui pressent avec satisfaction la bonne conclusion de son affaire. « Votre enthousiasme me ravit, Mathieu. Sachez toutefois que votre signature n'est pas indispensable. Seul compte votre consentement, même si celui-ci prend l'allure badine d'un mot d'esprit. » J'ai haussé les épaules en signe d'incompréhension, tandis que son regard si magnétique me transperçait. Une voix roque dans mon crâne a retenti. Elle me répétait. « Sept ânes pour le contenter. Sept cœurs pour le rassassier. Sept offrandes pour le honorer. » « Il ne m'en faut pas davantage pour prendre acte de votre allégeance, » a déclaré Asmorode d'une voix pleine d'orgueil. « Aussi ai-je l'honneur de vous informer, mon cher Mathieu, que nous sommes dorénavant liés à jamais. » Ses yeux se sont aussitôt parés de stris sanguinolentes et de tâches incandescentes. Puis ils ont jailli de leurs orbites en émettant un immonde bruit de giclés et ont enflé jusqu'à atteindre une taille démesurée, se déformant sous l'effet d'une ardente chaleur et irradiant dans toutes les directions. Sans pouvoir bouger, j'ai senti mes chaires brûler de l'intérieur et vu ma peau se déchirer et se rétracter en sifflant légèrement. L'odeur de carne grillée et de fumée a saturé mon odorat et la douleur que j'ai endurée n'était comparable à nul autre. J'étais incapable de la moindre réaction, transformée en une coquille vide à l'électroencéphalogramme désespérément plat. Mon énergie vitale s'était comme évaporée. Puis la fumée a disparu et ma peau s'est soudain reformée sur mon corps. J'ai réalisé alors que je tenais dans mon poing crispé un long couteau effilé à la lame courbe gravée et aux manches en forme d'ossements sculptés et incrustés de pierreries. Un couteau sorti de nulle part, si ce n'est du cauchemar que j'avais fait quelques instants plus tôt et dans lequel j'ai replongé immédiatement sans pouvoir résister, ayant juste le temps d'entendre se déployer dans la gorge d'as morode un rire tonitruant et monstrueux. A partir de ce moment, je n'ai aucun souvenir de ce qu'il s'est passé ensuite. Je jure que tout ce que je viens de rapporter est la stricte vérité. Je n'ai ni menti ni rien inventé. Pourtant, ma version si authentique et conforme au fait qu'elle me paraisse a clairement été mise à mal par les images de vidéosurveillance de la rame qui ont été consignées par les enquêteurs et produites au cours de mon procès. Certaines séquences sont particulièrement déroutantes, d'autres simplement effroyables. J'ai pu ainsi découvrir en même temps que la cour et les jurés que nul homme n'est jamais venu prendre place dans le fauteuil en face de moi. On me voit m'endormir peu après m'être installé près de la fenêtre. Quelques passagers descendent du train au fur et à mesure que les haltes se succèdent. Le trajet se poursuit et il n'y a plus finalement que huit voyageurs dans le wagon, moi y compris, lorsque je me réveille en sursaut avant de me mettre à faire la conversation et adresser des gestes en direction du siège vide devant moi. Cinq minutes plus tard, selon l'auroi d'attache indiqué sur les clichés, je me lève d'un bond et brandis dans ma main droite un couteau. En zoomant dans l'image, on distingue la nette courbure de sa lame. D'après les expertises réalisées, il s'agit d'un couteau sacrificiel véritable gravé de signes cabalistiques et aux manches en forme d'ossements sculptés et incrustés de pierreries. L'objet, datant du milieu du XVIIe siècle, était utilisé par les membres d'un culte sataniste à la gloire d'un démon nommé Asmorod, réputé pour pousser ses victimes au suicide ou au meurtre par arme blanche. La suite de l'archive vidéo est épouvantable et j'ai peine à la décrire. On me voit en train de me diriger vers l'avant de la rame d'un pas déterminé et étonnamment rapide. À ce moment-là, nul voyageur n'a encore remarqué que je suis armé, chacun étant occupé à lire, manipuler son téléphone ou écouter de la musique en somnolant. Arrivé au bout de l'allée, je fais alors volte-face et poignarde à plusieurs reprises l'homme situé à ma droite, puis j'enchaîne les coups mortels sur les autres usagers en me dirigeant vers l'arrière du wagon. Méthodiquement, je frappe, je tranche, je pique. Bloquant par ma présence armée tout repli, les deux ou trois victimes qui ont compris trop tard ce qu'il se passait n'ont aucune possibilité de fuite, aucune chance de survie. Mais le pire de ce mauvais et insupportable film d'horreur dans lequel je ne serais bien passé de tenir la vedette est encore à venir. Une fois égorgée la pauvre passagère assise à la dernière rangée, on me voit remonter calmement l'allée vers l'avant de la voiture. C'est là que j'entreprends de prélever les cœurs de mes victimes, un par un ouvrant leur cage thoracique comme un chirurgien fou à l'aide de ma lame démoniaque. Puis je viens ensuite déposer leurs organes en cercle sur la tablette située entre le fauteuil où j'étais assis et celui de mon interlocuteur invisible. Des parasites envahissent tout à coup l'image, des distorsions, des grésillements viennent dégrader sa qualité, mais on peut me voir m'agenouiller et me prosterner devant ces offrandes impies et sanglantes, avant de m'affaler sur le sol et vraisemblablement perdre connaissance. À peine une minute après, un contrôleur débarque inopinément dans la rame et s'empresse en pleine panique d'alerter les secours. Mon équipé meurtrière s'est terminé ainsi, dans le blasphème, le sang, la terreur. Elle m'a laissé amnésique et à mon réveil, j'ai été bien incapable d'expliquer aux forces de police comment cette arme était arrivée en ma possession et pourquoi j'avais perpétré de si terribles actes. Je n'ai pas su rendre compte de la situation autrement qu'en mettant en cause ma rencontre avec Asmorone. Les enquêteurs pensent unanimement que je suis un cultiste sataniste convaincu, radicalisé en secret, et que je n'attendais qu'une occasion de laisser réclater mon ressentiment et ma violence, occasion qui, ce jour-là, m'aurait été fournie sur un plateau par mes recruteurs frustrateurs. Les avis des psychiatres sont quant à eux partagés. Si certains affirment que je suis un simple affabulateur prêt à tout même au pire afin d'attirer l'attention, d'autres estiment que je pourrais souffrir d'un grave trouble de la personnalité expliquant l'apparition d'hallucinations et de comportements violents et extrêmes en rapport, très probablement, avec mes croyances paranormales refoulées. Pour l'heure, la justice des hommes n'a pas encore statué sur mon cas, mais ma sentence arrivera bientôt. Quelle que soit la sévérité du tribunal, je serai prêt à entendre et à assumer sa décision, car je sais que l'enfer n'est pas pour tout de suite, et il n'y a rien que je redoute davantage que de croiser de nouveau en ce monde la route d'Asmorode, rien qui ne terrorise plus que de tenir encore dans ma main ce couteau infâme pour prélever à sa gloire ses abominables offrandes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada